Le lancement, ici ce matin, des travaux de révision des décrets du 17 mai 2005 portant respectivement en organisation de l'administration centrale de l'État et révision du statut général de la fonction publique constituent un signal puissant traduisant la volonté de tout un peuple de se doter d'un État fort, capable de s'élever à la hauteur des exigences d'aujourd'hui. Face à la mondialisation, un État comme le nôtre doit toujours se réformer, se renforcer continuellement et s'ouvrir aux nouvelles aspirations des populations en vue de soutenir la compétitivité de l'économie et mieux accompagner le secteur privé des affaires dans des initiatives de création d'entreprises et d'emplois. Réformer l'État haïtien est une entreprise de longue haleine qu'il faut réaliser en posant jour après jour les bases sur lesquelles s'édifiera la machine étatique. A ce titre, les travaux de révision des décrets du 17 mai 2005, que j'ai plaisir à lancer ce matin, constituent une avancée importante adaptant nos principes et règlements aux exigences d'un État qui, de plus en plus, s'ouvre à la modernité. Nous ne le savons que trop bien. L'efficacité des actions gouvernementales passe avant tout par une meilleure organisation de la vie institutionnelle de l'État. Les chevauchements de compétences dus à l'interprétation équivoque ou à la méconnaissance du décret du 17 mai 2005 porte à l'organisation de l'administration centrale de l'État ne faisaient qu'alimenter cette lourdeur administrative qui paralyse notre élan vers la compétitivité et fraîner du même coup notre cheminement vers l'essor collectif. Donc, ces travaux de révision des deux décrets du 17 mai 2005, que je considère comme un véritable changement de cap dans le processus de réforme de l'administration centrale de l'État, s'imposait avec force dans l'objectif d'accroître l'efficacité ainsi que la capacité de rendement des structures de l'administration publique. Mesdames et Messieurs, c'est avec plaisir aujourd'hui et c'est avec honneur que je déclare ouvert les travaux portant sur la révision des deux décrets du 17 mai 2005 et je vous souhaite un bon travail. Merci. 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 Merci.